Le bull run des crypto-monnaies est là. Ça fait déjà plus de trois ans que j'en parle sur cette chaîne et que j'encourage un maximum d'Africains à s'intéresser à l'écosystème crypto et blockchain. Heureusement ou malheureusement, beaucoup de personnes écoutent le message mais ne le comprennent pas. Au fond, les crypto-monnaies ne sont pas qu'un outil financier, c'est surtout un outil de libération financière. C'est la toute première fois depuis plusieurs centaines d'années qu'une révolution donne les mêmes chances de réussir à tous les citoyens du monde entier. Je te mets au défi de me chercher un autre instrument financier, un autre outil qui donne les mêmes chances de réussir à tous les êtres humains, peu importe la nationalité, peu importe la race, peu importe, peu importe, peu importe. Ça n'existe pas du tout. Si on prend le cas de l'immobilier par exemple, se segmenter par pays, etc., etc., si on prend le cas des actions avec les marchés boursiers et tout, c'est segmenter également. Mais la crypto-monnaie, c'est tout le monde qui mange dans la même marmite. Et c'est la raison pour laquelle on peut voir dans cet écosystème des explosions aussi incroyables que celles qu'on voit chaque jour. Le Bitcoin à lui seul est parti de 16 000 $ en 2023 à plus de 73 000 $ en 2024. En un an seulement, tu aurais pu multiplier ton capital par 5 et même plus. Et là, on parle du Bitcoin. Quand on va vers les altcoins, c'est-à-dire les crypto-monnaies avec de plus faibles capitalisations, on observe des prises, des montées en prix records. Des fois 10, des fois 100, des fois 1000 et plus encore. Dernièrement, quelqu'un a investi 62 $, soit 30 000 $ et en 22 jours seulement, il a gagné 2 millions de dollars, soit plus de 1 milliard 600 millions si j'ai bien calculé tout. Est-ce que tu vois ce qui est possible avec la crypto-monnaie et la blockchain ? Mais ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Et je le répète toujours sur cette chaîne, l'argent facile, ça n'existe pas. Mais l'argent rapide, ça existe. Et la crypto-monnaie, la blockchain, c'est de l'argent rapide. Tout simplement parce que dans cet écosystème, on travaille avec des leviers surpuissants. Le fait que le monde entier soit sur le même marché, c'est-à-dire les Chinois, les Américains, les Indiens, les Russes, les Camerounais, les Gabonais, tout le monde travaille sur le même Bitcoin. Quand tu achètes un Bitcoin, tu ne sais pas à qui tu achètes ça. Peut-être c'est un Bitcoin d'un Congolais que tu as acheté. Peut-être c'est le Bitcoin d'un Éthiopien que tu as acheté. Et tchèchèchè. La crypto-monnaie ne connaît tout simplement pas ses critères discriminatoires. Et ça, ça fait en sorte que le Bitcoin à lui seul a toute la puissance du monde entier. Partant de janvier 2024 à mars 2024, c'est près d'un trillion de dollars qui sont entrés en termes de liquidité cash sur le marché de la crypto-monnaie. Chacun a la possibilité de capter une part de cette valeur. C'est ça le marché de la crypto-monnaie. C'est très puissant et j'insiste sur ça. Tous les Africains, sans aucune exception, doivent s'intéresser au marché de la crypto-monnaie et de la blockchain. Non seulement parce que c'est un instrument financier surpuissant qui peut redonner à chacun sa liberté financière en te rendant riche, mais aussi et surtout parce que c'est un instrument idéologique qui peut aider les Africains à rattraper les années de retard que nous avons accumulées durant les périodes sombres de notre histoire. Et de redonner comme ça à notre continent, c'est l'être de noblesse. C'est très important et tous les Africains doivent être focus sur la crypto-monnaie et la blockchain. Et vraiment pénétrer cet écosystème, en apprendre, en apprendre réellement. Parce que là, tu vas gagner non seulement pour toi, personnellement en devenant riche, mais aussi et surtout pour la collectivité, pour l'Afrique, pour notre continent. Je t'invite donc vivement à te pencher sur la question. Surtout qu'actuellement, beaucoup de personnes se précipitent sur le marché parce qu'on voit comment les monnaies prennent la valeur, prennent la valeur, prennent la valeur. Beaucoup de personnes me demandent, est-ce que c'est déjà trop tard pour profiter du bull run, etc. C'est normal, ça se passe à chaque fois comme ça. Les personnes croient peu jusqu'à ce qu'elles commencent à voir les manifestations de la chose, jusqu'à ce qu'elles commencent à voir les résultats. Et là, les personnes se précipitent. Moi, je vais te dire une chose. Ne te précipite pas. Le marché de la crypto-monnaie fonctionne en cycle. Ce qui fait qu'il n'y a pas de bon moment pour commencer, il n'y a pas de mauvais moment pour commencer. Il faut tout juste passer à l'action. Et le CIA t'accompagne dans cet élan. Le CIA t'accompagne dans ce voyage en mettant à ta disposition des formations. Juste en dessous, dans la description de cette vidéo, tu vas trouver deux liens. Le premier lien, c'est une formation vidéo offerte gratuitement par le CIA. C'est une formation costaude qui va te permettre de faire tes premiers pas de façon sûre dans l'écosystème crypto et blockchain et d'en apprendre les fondements. Le deuxième lien, c'est pour ceux qui préfèrent la lecture. Là-bas, tu trouveras un e-book gratuit également qui te permettra de faire tes premiers pas dans l'écosystème crypto et blockchain. Pour ceux qui commencent maintenant avec la crypto et la blockchain, il est encore temps de profiter de ce bull market de 2024-ci. La seule difficulté est que les opportunités ne sont plus aussi visibles, aussi faciles à saisir que c'était le cas en 2023. En 2023, vraiment, c'était des soldes terribles. Tu allais simplement, tu faisais une petite analyse fondamentale et puis tu pouvais prendre comme ça des projets à un prix de rien du tout. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec du x10, du x15 même et même bien plus que ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a toujours énormément d'opportunités à se faire. Le bull market, c'est jusqu'en 2025. Je vais te dire une chose, le bull market n'a même pas encore montré son vrai visage. Le vrai visage du bull market se voit après le halving. C'est après le halving qui est prévu pour le mois prochain d'avril 2024 qu'on va réellement voir les réactions du marché. Parce que là-bas, ce ne sera plus juste un événement qu'on attend, ce sera un événement qui sera déjà réel. Le halving qui correspond à la diminution de moitié de la quantité de bitcoin qui est produite à travers le processus de minage. Ce qui fait que si tu veux encore profiter du bull run 2024, mets-toi au travail dès maintenant avec acharnement. Moi, je ne comprends pas les personnes quand je vois des gens prendre la chose avec une légèreté. On parle là de quelque chose qui peut changer ta vie pour toujours. Et toi, tu t'amuses avec. Il y a des gens qui paniquent quand la batterie de leur téléphone est faible. Ils paniquent pour chercher le chargeur. Mais quand ta vie est en train de basculer, tu ne paniques pas. Quand une opportunité aussi grandiose se présente à toi, tu ne paniques pas pour saisir cette opportunité, pour te mettre au travail. C'est quand même assez étonnant. Il y a des personnes qui sont prêtes à étudier pendant 7 ans, à faire des spécialités pendant 5 ans pour ensuite aller prendre un petit boulot ou on va te donner un petit salaire. Ces personnes vont payer des millions pour ces formations-là pour ensuite avoir un petit salaire. Pourtant, elles le savent très bien. Mais quand il faut s'agir de la crypto-monnaie, de la blockchain, des technologies innovantes, les gens vont vouloir investir un mois, deux mois et espérer devenir multimilliardaires. C'est-à-dire pour avoir les milliards, tu n'es pas prêt à t'asseoir pendant un an pour te former. Mais pour avoir les mythes, se former des salaires, tu es prêt à t'asseoir sur les banques pendant 15 ans. C'est quand même un peu bizarre, non ? C'est très bizarre, ça. Donc, il faut changer un peu la façon de penser également. La crypto et la blockchain, c'est de l'argent rapide, mais jamais de l'argent facile. L'argent facile, ça n'existe pas. Et au-delà de ça, comme je l'ai dit, en tant qu'Africain, on doit s'accrocher à cet univers tout simplement parce que la crypto-monnaie est une arme qui peut réellement nous permettre d'arracher comme ça notre souveraineté financière. Ça, c'était le premier point par rapport à ceux qui veulent profiter encore du bull market actuel. Pour les autres personnes, même si tu ne profites pas de ce bull market, il faut savoir que le marché de la crypto-monnaie évolue en cycle, comme c'est le cas partout dans la vie. Il y a les saisons qui se suivent en cycle, saison sèche, saison froide, hiver, etc. Les êtres humains fonctionnent également en cycle. On va naître, on va grandir, on va vieillir, on va mourir. De la même façon, l'univers crypto fonctionne également en cycle, qui sont rythmés par le halving dont j'ai parlé. Et le halving a lieu chaque 4 ans. Ce qui signifie que même si tu ne profites pas du bull market actuel, passe à l'action maintenant. Et ce sera donc la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parce qu'au prochain bull market, tu seras préparé. Et tu pourras donc saisir comme ça les meilleures opportunités. Et comme je l'ai mentionné précédemment, les meilleures opportunités pour le bull market 2024 ne se saisissent pas en 2024. Elles se saisissent en 2022 et en 2023. Ce qui fait que toi, en commençant maintenant et en te préparant, tu pourras donc te former comme ça durant l'année 2024. En 2025, on rentrera dans le bear market, c'est-à-dire le marché va chuter. Et là, tu pourras donc commencer à saisir les opportunités pour attendre le prochain bull market en 2028. C'est comme ça que les fortunes se créent dans l'écosystème crypto et blockchain. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas du pari, ce n'est pas de l'argent facile, c'est de l'argent intelligent, c'est de l'argent rapide. Je t'invite donc vivement à faire le pas, surtout si tu es africain. Tu dois t'accrocher à la crypto et à la blockchain. Et il n'y a aucune excuse à cela. Dans les formations du CIA, nous avons des mamans, nous avons des papas de plus de 60 ans. La plus vieille de nos étudiantes a 69 ans et elles s'en sortent très bien. Plusieurs autres s'en sortent très bien. Parmi ces personnes, certaines n'ont même pas été scolarisées. Donc, toi, tu vas me donner quoi comme excuse ? Personne n'a d'excuses. Ce serait tout simplement de la paresse. Tout simplement de la paresse. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un parvient à manipuler un téléphone portable, alors il peut très bien faire tout ce qui se passe dans l'écosystème crypto et blockchain. C'est tout simplement la nouvelle économie d'aujourd'hui et de demain. Et de toutes les façons, nous serons tous obligés de passer par la case crypto. Parce que je vais te le dire, c'est plus de 99% des économies mondiales qui ont soit déjà leur crypto-monnaie de banque centrale ou qui travaillent sur un projet similaire. Ce qui fait que le monde entier se dirige de façon inévitable vers une globalisation, vers une utilisation de masse des crypto-monnaies et de la blockchain. Tu ferais donc mieux de t'y préparer dès maintenant. Voici le message que j'avais à te transmettre. Désormais, la balle est dans ton camp. En description de cette vidéo et dans les commentaires, j'ai mis les deux liens dont j'ai parlé. Le premier lien, c'est une formation gratuite sous forme vidéo disponible sur le site web du CIA. Le deuxième lien, c'est un e-book gratuit pour ceux qui préfèrent la lecture. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans l'écosystème crypto et blockchain. Au revoir camarades. Bye bye. Au revoir.